Et coucou, c'est les successeurs de Disney, on se retrouve pour une nouvelle avis, commentaire, analyse de fanart. Et donc, au début, les princesses, on n'était pas trop pour faire ça, et au final, on en a trouvé plus, et on a décidé de vous présenter aujourd'hui des princesses, des personnages Disney en sirène. Et donc, par contre, il y aura deux créatrices, il y a... Aza Lesdolz. Aza Lesdolz. Et ce même Lesdolz, il me semble qu'on a déjà travaillé avec elles. Travailler ! On s'est compris. Tout à fait. On commence par Arielle. Incroyable ! C'est une sirène ! Oui, parce que c'est ça, pour l'un coup... Et moi, je suis à fond dedans ! C'est fascinant, Arielle est une sirène ! C'est magnifique. Là, par contre, oui, pour le coup, ils auraient pu la zapper ! Suivante. Bleu. Ben, très jolie. Ben, ce que je suis pas fan, c'est que du coup, on a gardé des vêtements humains. Ben, c'est ça, oui. En fait, ils ont juste mis le haut de la robe avec le bas de... Sinon, c'est sympa d'avoir fait une queue différente. Ouais. Ben voilà, pareil. Ouais. Ça reste joli, attention, mais voilà, ça nous donne l'idée que... Ah ! Il y a un petit quelque chose qui est sympa. Ouais. Pour l'instant, c'est ma préférée. Ouais. Jeanne, pareil. Ben, c'est ça, il garde le haut des robes, c'est bizarre. Ben, voilà. Là, ça passe un peu plus, parce que ça fait plus... Ça fait plus sirène. Même si ça fait haussée. Pareil. Là, ça fait... Non. Non, j'ai... Non, j'avais... Oh, j'aime bien le fait que ce soit un poisson... Enfin, un poisson. Transparent, la queue. Ouais, ça, c'est sympa, voilà. On va pas dire la queue, la mageoire. Pareil, ça aurait pu rendre un truc sympa, mais... Pareil. Pareil. On est motivés, là, sur ce point. Pareil. Non, mais Azale et Adol, c'était son but, je pense, c'était vraiment de faire ça à la même position et tout. Ah, c'est marrant que ça soit présenté en bleu. Et pour le coup, là, ça pourrait le faire aussi. Tiens, ouais, ça me choque pas. Non. Et pour le coup, ça pourrait le faire, là. Alors, maintenant... Ah, oui, donc The... L'autre. Alors, attends, parce qu'il me semble que... Je préfère celui-là. Ah, ça bouge. On peut les voir. Non, nous voici avec Aurore. Donc, cette fois, on est passé à... Donc, Nameless Dolls. Mais je préfère ce style-là, en fait. Cette adaptation. Avec Aurore, c'est sympa. Ouais. Nous passons à Belle. Avec le livre. C'est cool, hein. Ouais. Bah, en fait, ils ont juste pris les images du film. Tu reconnais ? Ouais. C'est Blanche-Neige. Oh, p'tain. C'est sympa, hein. Ouais. Cendrillon. Oh, elle est belle ! Elle est super belle, Cendrillon. Esmeralda. Oh ! Alors, attends, elle est dans la cathédrale. Non, regarde ! Elle est dans un bateau enseveli où il y a un piano. Et ça fait cathédrale. C'est classe. Ça fait joli. Jeanne. Oh, elle est toute timide. Jasmine. Wow ! Canon. Classe. Kida. Bon, bah, c'est un peu loin, mais... Elle est en train de chercher quelque chose. On comprend le principe. Lilo et Nani. C'est sympa. Elles font du piano. Comment elle... T'imagines ce boulot ? Ouais. Mais je sais pas comment ils font, parce qu'en fait, c'est... Oh, classe ! Elle est sur le bord du bateau. C'est énorme. Lui-là, il faut aller dans l'eau, si t'as froid. Nita de Frères des Ours. Pour le coup, c'est la première fois qu'on la voit quelque part. Carrément, ouais. C'est le 2, celui-là ? Ouais. Bah, mais... Pocamita. Est-ce que je l'ai vu, moi ? Je sais plus. Oui, parce que... Dans le... Dans le... Dans le plan de thèse de la courgette, là. Ah ! Tu dis... Non, c'est le 1, parce que 2, je l'ai pas vu. Ah, c'est vrai ! Ouais. Bah, voilà, Pocamontas. Et t'y en a. Elle boude. Exceur derrière. Bah, voilà, on a déjà fait le tour. Alors, voilà, donc... Ouais, ça a été partagé en... Moi, je préfère ce concept-là, du deuxième concept réalisateur. Ouais, vraiment, très... Après, la première version était super sympa. Oui. Parce que, voilà, il y avait des super bonnes idées. Mais je trouve pas que ça soit assez recherché, finalement, euh... Voilà, le fait d'avoir repris les robes de chacune. Ouais. Et juste avoir rajouté la nageoire, finalement. Bah, dites-nous quel a été votre préféré, aussi bien dans les dessins de... De Azalea's Dolls que dans The Nameless Dolls. Pourquoi il y a beaucoup de dolls ? Et on se retrouve très bientôt. Salut ! À bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501